L'espoir de voir la grosse chaleur initialement prévue sur le Québec avec des maximums de 20 degrés et plus vers la fin du mois d'avril et début mai vraiment a disparu. Donc cette perte de chaleur est causée par un blocage antiscronique vers le Groenland, ce qui fait que cela ouvre la porte à des conditions beaucoup plus fraîches, vraiment pour cette période à la fin du mois d'avril et début mai, dont des conditions de température fraîche seront attendues pour la belle province. C'est vraiment à partir du 3, 4, 5 mai qu'on peut voir une petite tentative de pousser avec des maximums sur le sud du Québec, plutôt autour des 15 degrés. Donc si on regarde vraiment la variation de température maximale pour les 14 prochaines journées sur le sud du Québec, on constate qu'on passe en dessous des normales vers le 30 mai, le 1er, mais une petite montée est possible le 3 et 4 mai.